Vous le savez, vous le sentez, nous vivons une période dangereuse. Pour résister, il faut des médias indépendants. On a besoin de vos dons et abonnements sur soutenez.lemédiatv.fr Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pauvres. – Bonjour Denis de Montpion. – Bonjour Julien. – Vous êtes journaliste, biographe, auteur et vous venez de faire paraître un ouvrage sur Michel Houellebecq, la biographie d'un phénomène. – Sans état en effet. – Il y a cette scène vers la fin du livre. On est au printemps dernier, en avril 2019. Le président Macron s'adresse à Michel Houellebecq à qui il est en train de remettre la Légion d'honneur. Il le fait chevalier de la Légion d'honneur. Et il y a là tout un parterre de relations de Michel Houellebecq. Il y a Nicolas Sarkozy, il y a Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie. Il y a Geoffroy Lejeune, le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Il y a Alain Finkelkraut, Jean-Louis Aubert, Bec Bédé, etc. C'est à l'image finalement de l'affection que l'intelligentsia politique et intellectuelle française, en tout cas une partie d'entre elles, a pour ce personnage. Vous avez retracé son itinéraire dans ce livre avec quelques difficultés au départ si j'ai bien compris puisque Houellebecq ne veut pas de biographie. C'est une biographie non autorisée. Il y a des choses que cet écrivain ne souhaite pas spécialement vous faire connaître qui sont dans ce livre. C'est un stratège. Il a très bien, comment dirais-je, pensé, réfléchi, construit son personnage et son apparition dans le monde littéraire et avec extension du domaine de la lutte déjà, en 1994. Car il a toujours voulu apparaître comme quelqu'un tombé du ciel, c'est-à-dire n'ayant pas ni de papa, ni de maman, ni d'antécédent, puisque en réalité c'est un fils d'un milieu plutôt bourgeois qui a fait très bonnes études, il a fait l'agro. Ensuite il a été à l'école Louis Lumière du cinéma. Donc il a appris aussi à Louis Lumière, et ça c'est très important, et c'est la raison pour laquelle il n'en parlait pas, à maîtriser l'image et sa propre image, et celle notamment qu'il allait donner au public. Et de ce point de vue-là, il a été très habile. Il a maquillé lui-même sa propre autobiographie, puisqu'il a triché sur sa date de naissance, sur ses diplômes, pour apparaître comme une espèce de génie spontané. Lui qui d'ailleurs aurait voulu être un grand cinéaste à la Bergman ou à la Fellini, a beaucoup travaillé ce domaine-là, et puis finalement il a assez vite compris que c'était d'abord dans la poésie qu'il était le plus à l'aise. Bon, sa poésie on aime ou on n'aime pas, mais c'est plutôt de la poésie de supermarché, puisque c'est une poésie en phase avec le monde contemporain, c'est-à-dire assez déglinguée, de grandes surfaces, de banlieues unités. C'est-à-dire qu'il a triché comme non-lieu, c'est ça, comme lieu du dénuement intellectuel, du consumérisme, de la misère contemporaine, ça va tout à fait avec Houellebecq. Absolument, c'est ce qu'il a toujours cultivé et entretenu, et ensuite au fil des romans, bon, si on prend son premier roman qui était Les particules sénémentaires en 1998, il se livre et c'est ce qui fait qu'il explose littéralement, il vitricule le paysage littéraire en France. C'est là que le phénomène explose, que le phénomène Houellebecq commence. C'est une critique mais radicale de 68 et des 68 arts, ce qui est très important, et surtout il développe en long et en large ce qui fera sa gloire internationale, la misère sexuelle, et qui plus est, troisième chose, il est en phase avec le clonage, puisqu'il pense que de toute façon l'individu, l'homme est malheureux sur Terre tel qu'il est, il est dans une poursuite du bonheur constante, et que donc, il n'y a que la science qui pourra le sauver de sa misère. Je me souviens que dans les particules élémentaires, il y avait une idée notamment extrêmement drôle qu'il développait, que son héros développait, qui consistait à mettre sur le corps de tout un chacun des corpuscules de Croce, c'est-à-dire les cellules qui sont hautement sensuelles, hautement stimulables, qui se trouvent sur le gland du pénis et sur le clitoris, de manière à ce que chaque contact, chaque mouvement dans la vie soit objet de jouissance. C'était avant que le transhumanisme soit à la mode et inquiète, et il y a une constante chez lui qui consiste à saisir un petit peu ce qui va marcher, ce qui est dans l'air du temps, ce qui va préoccuper les sociétés. Alors Houellebecq, c'est ça son grand talent, c'est vrai qu'il a du pif. On l'a vu avec les particules, mais ensuite avec plateforme, puisque plateforme, vous vous souvenez, il y a un attentat qui tue la compagne de son héros, qui n'est autre que lui-même d'ailleurs, dans un attentat qu'il situe lui en Thaïlande, et c'est à ce moment-là, au moment de la publication de ce roman, son deuxième, troisième roman donc, qu'il y a un attentat à Bombay qui fait, on s'en souvient, plus de 200 morts, etc. Et là, toute la critique, assez peu critique d'ailleurs, le prendra pour un visionnaire, un prophète, etc. un génie des Carpathes, et il va à partir de là, déjà avec les particules, mais asseoir définitivement son empire sur les lettres. – Et alors, indépendamment de la question de savoir quelle est la valeur littéraire des travaux, des œuvres de Michel Houellebecq, en tout cas, c'est un succès absolument phénoménal. Soumission, c'est 800 000 exemplaires rendus en France. – Plus de 800 000 exemplaires, c'était cela à la date de mai 2019, mais ça continue à se vendre en livre de poche, et c'est un livre qui s'est vendu quand même, et ça c'est un record, à 500 000 exemplaires en Allemagne, ce qui est considérable. – 500 000 exemplaires en Allemagne, et ce qui n'est pas nécessairement innocent non plus, étant donné le thème du livre, c'est quand même très intéressant. – C'est sûr, c'est un thème, pareil, qui est très familier à Michel Houellebecq, c'est-à-dire, pour résumer brièvement l'intrigue de ce livre, c'est un livre futuriste, comme toujours, on est en 2027, il présume que François Hollande, alors là, il s'est trompé dans ses calculs, fera deux mandats, et qu'à la suite de ce deuxième mandat de François Hollande, eh bien, il y aura un candidat musulman et Marine Le Pen au deuxième tour. Et donc, lui, fait toute une construction, il imagine qu'il y aura un front, disons, républicain, comme on dit communément, autour du candidat musulman, pour faire barrage à Marine Le Pen. Alors, ce qui est très Houellebecqien et tordu dans ce processus-là, c'est qu'au fond, et moi je m'interroge là-dessus, est-ce qu'il ne fait pas de la retappe pour Marine Le Pen, en procédant de telle manière ? Et alors, ce qui est en plus très pertinent dans son livre, c'est qu'il fait une chose, il situe ça dans le monde universitaire, tout se passe à la Sorbonne… – Chez les intellectuels. – Voilà, et d'ailleurs, on voit Houellebecq qui manifeste un mépris quand même assez souverain à l'égard des universitaires, puisqu'il les montre comme les plus serviles des serviles, et toujours prêtes à aller à la soupe pour une augmentation, un poste, une situation, une reconnaissance. Et ça, c'est assez Houellebecqien. – Il y a quelque chose de caractéristique de sa démarche dans ce roman aussi, il reprend une fake news d'extrême droite, le fantasme de l'islamisation de l'Europe, Eurabia, avec le fantasme aussi du grand remplacement, c'est-à-dire qu'il va chercher ce qu'il y a de plus minable dans l'ère du temps, et c'était déjà le cas quand il mettait en scène la misère sexuelle, il incarne lui-même finalement toutes les misères contemporaines, il va chercher ce qu'il y a de pire dans le contemporain, misère psychologique, puisqu'il est dépressif, ouvertement dépressif, misère sexuelle donc, misère physique aussi, la déchéance physique qu'il affiche sans aucun problème, en enlevant son dentier, vous le racontez, dans les dîners en ville et en le posant sur la table de temps en temps pour bien gêner les gens. Il y a donc cette stratégie de sa part d'aller chercher ce qu'il y a de pire dans l'époque, et pourtant, les autorités en place l'aiment beaucoup. – Ça c'est assez peu surprenant, parce que vous savez, tous les chefs d'État, mais surtout en France, c'est une particularité française, aiment bien passer pour des intellos, ils les reçoivent à leur table, etc. Et quand on a un personnage comme Michel Houellebecq, qui est quand même l'auteur français le plus lu dans le monde aujourd'hui, – Il est beaucoup traduit. – Il est traduit dans plus de 40 langues, 40 pays, donc vous voyez, il a un rayonnement international, évidemment c'est flatteur, que ce soit pour un Nicolas Sarkozy ou un Emmanuel Macron, de l'avoir dans ses petits papiers. D'ailleurs, vous évoquiez tout à l'heure sa remise de Légion d'honneur. Alors il faut savoir que le Président de la République, c'est une prérogative pour lui de choisir à qui il remet la Légion d'honneur. Et dans le cas de Michel Houellebecq, ce n'est pas Michel Houellebecq qui en a fait la demande, c'est Emmanuel Macron qui lui a proposé. Alors pourquoi ? Parce que déjà, quand Emmanuel Macron était ministre de l'Économie, sous le mandat de François Hollande, il avait, sans l'avoir beaucoup lu d'ailleurs, éprouvé une espèce d'admiration pour le personnage. Parce que justement, il raconte ce que vous disiez tout à l'heure, tous ces sentiments plus ou moins vaseux qui travaillent les populations, la population. – Il choisit les plus négatifs, il choisit quand même… – Oui, oui. – On peut penser qu'il y a d'autres sentiments qui travaillent aussi les gens de l'époque. – Absolument, mais c'est cela qu'il retient, parce que c'est vrai que Houellebecq, c'est quand même l'homme du ressentiment, incontestablement. Et donc, Emmanuel Macron, c'est lui qui avait voulu l'interviewer, pour d'ailleurs Les Inrocs Uptibles, on peut dire le titre. – Ah c'est ça, Les Inrocs avaient donné à Houellebecq la rédaction en chef moins numéro 1, comme ça se fait habituellement. – Et donc, il s'était vu, il s'était tutoyé d'ailleurs, et ce qui était assez extraordinaire, quand on relit des années après cette interview, on s'aperçoit que Michel Houellebecq, au fond, se moquait un peu d'Emmanuel Macron, qu'il prenait pour un petit gars sans trop d'envergure, intelligent quand même, mais sur le plan politique, très clairement, il lui disait, moi je préfère un François Fillon ou un Nicolas Sarkozy ou un Alain Juppé, enfin, quelqu'un qui a une assise, qui a une expérience. Il ne croyait pas beaucoup, comme ça, à la jeune pousse trentenaire qui pouvait s'imposer dans le paysage politique. – Il n'était pas assez à droite, il n'était pas assez ouvertement réactionnaire, pour lui Macron aussi. – Sans doute aussi, mais bon, en tout cas, au cours de son interview, ils n'ont pas évoqué ces divergences. En revanche, ces divergences ont été exposées par le Président de la République au moment de la remise de la Légion d'honneur, puisque Emmanuel Macron a fait tout un discours en disant, oui, vous, vous êtes anti-européen, vous êtes pour la fermeture des frontières, et moi, je suis à l'opposé, mais, voilà, je m'incline. Alors, Macron aussi a été un peu curieux, puisqu'il dit aussi, à un moment donné, que les livres de Michel Houellebecq sont des livres d'espérance. Alors, ou Macron l'a mal lu, ou il ne l'a pas lu du tout, parce que si, comme le préconise Michel Houellebecq, c'est le tourisme sexuel qui pourra relancer l'économie de la France… – Il le suggère, oui, c'est ça. – Oui, oui, je pense que… – C'est dans la carte et le territoire. – C'est dans la carte et le territoire. Donc, je pense que Macron fait fausse route, là. – C'est quand même singulier de voir à quel point ce personnage est un anti-moderne, il appartient, finalement, à cette longue tradition des anti-modernes. Il a beaucoup été poussé, au départ, en tout cas, par l'intelligentsia de gauche, notamment les inrocks, ce qui n'est pas nécessairement, comment dire, un paradoxe, puisque le champ littéraire, le champ artistique est très différent du champ politique. On sait bien qu'il peut y avoir de très grands artistes qui ne sont pas spécialement de gauche, et ce n'est pas parce qu'on est de gauche qu'on ne peut pas reconnaître, disons, l'importance de leur œuvre, mais il plaît, et c'est de plus en plus net, aux réactionnaires, aux gens qui déplorent la fin de l'autorité, lui-même met en scène en permanence les effets de cette fin de l'autorité. En 2010, Houellebecq obtient enfin… – Enfin le Goncourt. – Enfin le Goncourt, après une longue campagne, je crois, et après l'avoir espéré pendant longtemps. Ça nous renvoie à la question de la machinerie éditoriale qu'il y a derrière Houellebecq. Il y a des gros enjeux financiers, bien sûr. Est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer là-dessus ? – Il faut savoir que son premier roman extension du domaine de la lutte ne trouvera pas à être publié par les plus grands éditeurs, que ce soit Grasset, que ce soit Flammarion même, que ce soit Albin Michel, tous le refusent, y compris Jérôme Lindon aux éditions de Minuit. Finalement, c'est l'écrivain Dominique Noguèze qui a lu le manuscrit, qui l'a beaucoup aimé, qui un soir le communique à Maurice Nadeau, vous savez ? – Le grand Maurice Nadeau. – Le grand Maurice Nadeau, très grand éditeur, découvreur d'Henri Miller, de Perrec, de beaucoup d'autres. Et donc, Nadeau, qui est quand même une figure, il le fait un peu mariner quand même, et il finit par le faire venir et lui dire, bon, votre roman, c'est pas mal, mais il faut le construire différemment. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas démarrer avec des pages un peu de philosophie un peu vaseuse, il faut une scène bien précise qui accroche les gens. Et puis, vous savez, ce roman est publié, il n'a aucune presse. Mais alors, il se passe un phénomène extraordinaire, c'est le bouche-à-oreille. Et le bouche-à-oreille fait qu'Extension du domaine de la lutte, très rapidement, figurera dans la liste des best-sellers, vous savez, des hebdomadaires. Et à partir de là, les critiques se réveillent, puisqu'ils ne lisent pas forcément les livres, mais ils lisent les listes des best-sellers. Et là, ils voient le bouquin apparaître, numéro 5, 4, et ils se disent, mais qui est ce personnage ? – C'est un livre culte qui est devenu un livre culte de façon souterraine. Et alors, la presse se réveille, commence à faire des papiers, Flammarion, qui avait boudé Extension, rattrape, en la personne de Raphaël Sorin, qui deviendra son premier éditeur, le rattrape, le salarie pendant un an et demi, pour écrire les particules élémentaires. Et là, Houellebecq, il a quand même du répondant et du ressort, je veux dire, il a des choses à dire. Vous le soulignez tout à l'heure avec les particules, et les particules, ce sera la bombe atomique de la littérature. – Un énorme succès. – Un succès, tout de suite, 600 000 exemplaires, enfin bon, des traductions immédiates, enfin un truc phénoménal. Et Houellebecq, qui connaît et méprise assez la presse et tout ça, donnera à ce moment-là, mais des interviews à n'en plus finir à tous les journaux, aux féminins, aux journaux télé, qui veut, aura une interview de Houellebecq. Et ça, c'est assez extraordinaire. Et ensuite, le succès ne le quittera plus, évidemment. Et pour Flammarion, ça devient l'Apollosodore. D'ailleurs, vous savez, il y aura l'espèce de lâchage de Houellebecq le temps d'un livre, puisque, à l'époque, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, moi, quand je commence à écrire, je ne trouve pas d'éditeur, parce qu'ils espèrent tous rattraper la poule aux oeufs d'or, que ce soit Fayard, que ce soit Le Seuil, etc. Donc, il se ménage la personne de Houellebecq, et c'est finalement Fayard, quand même, qui mettra un million et demi sur la table, de francs, à l'époque, pour s'arroger les talents de Houellebecq. Mais, malheureusement, il publiera chez Fayard la possibilité du Nil, qui ne sera pas un succès commercial foudroyant, qui plus est, il y aura eu cette polémique, dont vous avez le souvenir, quand il a déclaré dans une interview que la religion la plus con, c'était l'islam, c'est-à-dire, là encore, une obsession qui ne le quitte pas. – Juste avant les attentats du 11 septembre, si je ne me sens pas. – Ce sera une semaine avant les attentats du 11 septembre à New York, et ça, ça a ajouté au mythe que lui a bien entretenu, quand même. Il faut dire le flair du bonhomme, quand même. – Et donc, Flammarion le récupère, finalement, si je comprends. – À l'époque, quand Houellebecq va chez Fayard, il veut et il impose de faire le roman et le film qui ira avec. – Parce que Fayard lui offre cette possibilité, c'est pour ça qu'il choisit Fayard, faire un film. – En tant que réalisateur, c'est là où on retrouve Houellebecq qui veut devenir le Murnau ou le Fellini, etc. Le tournage est une catastrophe, le film est un bide, enfin, rien ne fonctionne. Bon, il reprendra, mais différemment, après, du poil de la bête. Et évidemment, Houellebecq est quand même un peu meurtri par cela, mais à ce moment-là, il y a une femme qui est en embuscade, c'est Teresa Crémizzi qui deviendra, qui est patronne des éditions Flammarion, qui le récupère et qui le maternera comme il aime, qui en prendra soin, qui lui passera tous ses caprices et finalement, elle le remettra en selle et elle le conduira au Goncourt, ce à quoi il aspirait, parce que, malgré le succès de tous les livres précédents, Houellebecq a toujours considéré que le Goncourt, c'était le prix qui permettait à des gens, qu'on pourrait dire de peu, d'avoir accès aux livres. Parce que vous savez, il y a des gens qui ne lisent que les Goncourts. – On achète le Goncourt, quel qu'il soit. – Voilà, et lui, d'une certaine manière, et ça c'est un peu touchant chez lui, sans doute a-t-il pensé à sa grand-mère paternelle, Henriette, il a dû avoir une pensée pour elle en se disant, « Grâce au Goncourt, je vais pouvoir être lu par des gens comme ma grand-mère qui était garde-barrière. » – Et qui l'a élevé. – Et qui l'a élevé, bien sûr. Et auquel il est resté très attaché jusqu'à sa mort et même après. Je raconte d'ailleurs le déchirement que ça a été pour lui, quand sa grand-mère est morte, il s'est enfermé dans la solitude, dans le mutisme, enfin c'était assez terrible pour lui. – Si on revient sur les conditions de cette enquête, il y a eu une première version de votre livre qui ici est complètement remaniée et augmentée, il y a une quinzaine d'années, en 2005. Et quand vous vous êtes lancé dans cette entreprise, Houellebecq n'a pas voulu en entendre parler. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu vos rapports avec le personnage jusqu'à aujourd'hui ? – Alors non seulement il n'a pas voulu en entendre parler, mais il a tenté de me circonscrire et de faire en sorte que le livre soit empêché. – Y compris auprès des éditeurs, donc il a utilisé son influence ? – Alors les éditeurs, je ne sais pas s'il est intervenu, enfin je sais que son éditeur Flammarion, qui était mon éditeur, n'a pas voulu me publier, ça c'est clair. Mais peu importe, j'ai trouvé à être publié, mais surtout j'ai eu des appels de ses éditeurs, de sa femme, de ses amis, etc. Alors ils essayaient d'ailleurs plus de savoir ce que j'avais comme information, ce qui montrait bien que Houellebecq avait procédé à quelques cachoteries et il craignait que ce soit dévoilé. Et le biais le plus malin qu'il ait choisi, c'est de me proposer de lire le manuscrit et de faire des notes en bas de page. Et il avait cité Malraux qui avait fait ça avec Gaëtan Picon, je crois, moi je ne l'ai pas voulu parce que j'ai senti le piège, et je lui ai dit écoutez, moi je veux bien, à une condition, c'est qu'on fasse comme Andy Warhol, vous savez, que vous lisiez le manuscrit et qu'on vous filme en continu, et que toutes vos réactions soient filmées. ça aurait été un événement, ça aurait été quelque chose d'extraordinaire. – Alors vous auriez fait un film avec ça ? – Ben oui, il n'a pas donné suite, et pour cause, parce qu'en effet j'ai quand même révélé sa véritable identité, date de naissance, son cursus universitaire, etc. Donc celle-là c'est décoiffé. À l'époque, on a échangé quelques lettres, une correspondance assez aigre-douce, mais moi je n'ai pas fléchi. Et puis là, pour cette nouvelle version, il avait donné les consignes, effectivement, à plusieurs personnes de ne pas me parler, dont Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, qui d'ailleurs, de manière un peu sotte, me fait dire que Michel Houellebecq a donné ordre de ne pas parler à son biographe, et que donc, compte tenu de leur relation amicale, il n'en fera rien. – Or vous vous étiez anquis auprès de Bruno Le Maire, d'une histoire en particulier, qui est assez amusante, mais aussi révélatrice des liens de Houellebecq avec les politiques, c'est l'histoire de la mort du chien de Houellebecq. – Et du rapatriement surtout aux frais de la République, du petit chien Clément, qui était vraiment l'amour de la vie de Houellebecq, qui est mort en Irlande, alors là c'est pareil, j'ai remué s'il y a les terres, les ambassades et tout, et finalement, le chien est mort en Irlande, et il voulait le rapatrier, puisque le chien est enterré au cimetière des animaux à Annières, et ça a été à la fois un drame, des difficultés… – Parce que c'est compliqué de ramener le cadavre d'un animal depuis les îles britanniques vers la France. – Oui, un animal mort sur le plan sanitaire, et Bruno Le Maire, qui était ministre de l'Agriculture, et non directeur de cabinet de Dominique de Villepin à Matignon, comme il a tenté de me le faire croire, a donc fait en sorte que le chien soit rapatrié, alors même qu'il avait quand même les agriculteurs qui protestaient pour leurs conditions de vie, de salaire et de travail. Il n'était pas très à l'aise à me répondre sur ces questions-là. – Mais alors on ne sait pas exactement dans quelles conditions ce chien a été rapatrié, s'il y a eu un avion spécial à frêter aux frais des contribuables… – Alors voilà, ce que je n'ai pas pu obtenir, j'ai eu confirmation que c'était bien Bruno Le Maire qui avait donné ordre de venir au secours de son ami Houellebecq. Ils n'ont pas été capables de me dire combien ça avait coûté, et si même c'était un avion spécial, ou un avion de ligne qui avait été affrété. Dans tous les cas de figure, c'est quand même le contribuable qui a payé. Alors pour cette nouvelle version, moi j'ai fait mon enquête, alors malgré les consignes Houellebecqienne, il y a quand même beaucoup de gens qui m'ont parlé sous le sceau de l'anonymat, voilà. Y compris de ses proches, dans son cercle assez rapproché. C'est pour ça que je les remercie anonymement à la fin, mais quand même… Ils sont nombreux, ils sont quand même nombreux, et grâce à ça, j'ai pu récupérer d'ailleurs une vidéo de son mariage, j'ai pu récupérer un tas de documents, de photos, etc., etc., que je garde précieusement, et qui m'ont bien aidé. Et puis quand même, quand j'ai eu terminé l'écriture, je me suis dit après tout, moi je ne suis pas fâché avec Houellebecq. Donc je lui ai écrit, et je lui ai dit, voilà, peut-être que le moment est venu d'une rencontre, je sais que vous n'aviez pas aimé le premier, vous aviez été agacé, vous l'avez dit et écrit dans un livre avec Bernard-Henri Lévy, Ennemi public, où il m'allumait un petit peu. – C'est vrai d'ailleurs que ce livre avait été un énorme flop, alors qu'un pont d'or avait été fait à ces deux personnages. – Absolument, et là il était un peu au creux de la vague, quand même. – Ça s'appelait Ennemi public, au pluriel. – Oui, Ennemi public, puisque BHL et Houellebecq considèrent, malgré la presse qu'on leur accorde quand ils sortent un livre, que ce sont les mal-aimés, les pestiférés, etc. Cela dit, le livre n'est pas nul, puisque c'est un livre assez personnel, où il se dévoile un peu… – C'est une correspondance entre les deux. – Une correspondance par mail, totalement fabriquée. Bon, enfin, toujours est-il que je lui ai écrit, et Houellebecq m'a fait une lettre, mais assez touchante, empreinte de détachement suprême, comme il sait être et faire. – Donc ça c'est très récent. – Et ça c'était au mois de juillet dernier, quoi. Et donc il m'a fait une très longue lettre pour me raconter un peu qu'il avait la mémoire qui flageolait, que sur les souvenirs il n'était pas très honnête, mais enfin c'est aussi sa spécificité, il a cultivé ça toute sa vie. – Comme d'habitude, il met en scène sa déchéance et sa misère. – Très habilement. – Avec la vieillesse maintenant. – Et avec la vieillesse, mais alors ce qui est curieux, c'est que lui qui avait déclaré que ses parents étaient morts, parents que j'avais tous les deux retrouvés, dans cette lettre il me parle quand même de ses parents, il me dit maintenant qu'ils sont morts, je dois dire qu'il y a toujours des zones d'ombre autour de ma vie, c'est-à-dire que je ne sais toujours pas qui s'est occupé de moi à certaines périodes de ma vie. Et ça c'est typique du personnage et du phénomène, car il est toujours comme ça dans le mal-aimé. Il s'est construit ce rôle, il l'a entretenu, et moi fort de cette réponse que j'ai trouvée plutôt courtoise, très courtoise même, et puis qui saluait aussi le travail que j'avais fait, je me suis permis de lui réécrire, de le remercier et de lui poser des questions. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a répondu à toutes mes questions. Donc je considère que rien n'est perdu pour qu'on se voit un jour et qu'on ait une véritable discussion. – Mais vous racontez, dans le livre, c'est peut-être surjoué de la part de Houellebecq, qu'il se présente comme au bout du rouleau aujourd'hui. Il a 63 ans, il n'est pas si vieux. Il explique qu'en gros, il n'a plus beaucoup de choses à écrire encore, c'est ça ? – Oui, alors il dit que c'est un homme qui a fait beaucoup d'excès, beaucoup d'abus, beaucoup de tabac, beaucoup d'alcool, beaucoup de médicaments, pour se lever, pour s'endormir, pour s'assommer aussi. Et effectivement, son organisme en a pâti. Et c'est vrai que, très dernièrement, il a déclaré qu'il voudrait être sûr de pouvoir faire encore au moins un roman. Alors, je crois qu'il a fait une croix sur le cinéma, quand même, même s'il y a eu ce film Thalasso, où il est apparu comme acteur. – Avec Depardieu, récemment. – Voilà, avec Depardieu, c'était un numéro à la fois d'acteurs écrivains, les deux monstres sacrés dans leur domaine respectif. – Ça n'a pas eu de succès, d'ailleurs. – Non, ça n'a pas eu de succès, mais bon, c'était un film à petit budget. Voilà, c'était plus les copains qui se retrouvent, comme ça, dans un spa, bon… – Qui échangent des propos graveleux, d'après la bande-annonce. – Tu pratiques encore du 69, toi ? – Au moins, j'aime pas trop, finalement. C'est vachement difficile, je trouve, d'agir et de ressentir en même temps. – Oui, ça se limite à ça. Et puis, alors, il y a quand même tout un dégagement, en ce qui concerne Houellebecq, sur la résurrection, maintenant. Voilà, parce que maintenant, il est dans une phase où il regrette de ne pas avoir accroché la religion comme Huismans, qui, lui, s'était converti et avait vraiment, sur ses vieux jours, été presque un bigot. – Huismans, l'écrivain de la fin du 19e siècle. – Oui, absolument, le dandy. – Le dandy, fin de siècle, très réactionnaire, très antimoderne. C'est une des grandes figures tutélaires admirées par Houellebecq avec Lovecraft. – Voilà, et Huismans, c'est un des personnages, des écrivains, auxquels il rend hommage dans Soumission, justement, puisque son personnage fait toute une étude sur Huismans, pour lequel il a, d'ailleurs, une espèce de fascination, pour son dandisme, et puis son côté un peu, je remue la fange. Il y a un peu ça, quoi. – Mais il y a aussi, en commun entre Houellebecq d'aujourd'hui et Huismans, le retour à la religion, donc, avec l'âge. – Avec l'âge. – Sauf que Houellebecq dit que chez lui, ça n'a pas marché. Mais dans ce film Thalasso, au fond, on sent qu'il est pétri de regrets. Il ne rêve que de ça. Il voudrait pouvoir croire, croire en Dieu, au diable. – Il a donné un entretien récemment à la Revue des deux mondes, qui est devenu un peu le périodique des ultra-conservateurs, ultra-réactionnaires, dans lequel il regrette que la pompe ecclésiastique, l'Église catholique dans son ensemble ne soit pas de retour. Ou en tout cas, il l'appelle de ses mains, le retour du catholicisme. – Oui, alors, la Revue des deux mondes a voulu faire un coup, mais c'est une interview qui n'est pas nouvelle. C'est un vieux texte recyclé. Mais comme l'obsession de Houellebecq est presque maintenant… C'est celle-ci, il n'y en a pas d'autre, quoi. – On va peut-être avoir un livre sur la religion catholique. – Est-ce que le prochain livre sera sur la religion, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qui le tourmente et le travaille aujourd'hui. – Merci beaucoup, Denis de Montpion. Si, comme beaucoup de gens, vous êtes fan des livres de Michel Houellebecq, en lisant ce livre, vous aurez une enquête extrêmement précise, une myriade d'informations que vous avez découvertes, et que vous présentez dans ce récit de la vie de l'auteur français, qui vend le plus en France et à l'étranger aujourd'hui. – Merci. – Merci d'avoir regardé ce programme. Pensez à mettre des pouces bleus, à commenter et à nous soutenir en cliquant juste là. – Merci. 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 – Merci.